Coucou les gens et bienvenue sur ma chaîne On se retrouve cette fois pour une vidéo book haul et ce sera le book haul du mois de septembre Je vais vous présenter 13 livres c'est à dire mes achats et réceptions du mois de septembre 13 ça fait pas beaucoup par rapport à d'habitude mais ce mois-ci ça me convient bien je suis restée à peu près correcte sur ce que j'avais envie de lire envie d'acheter surtout parce qu'au final je lis rarement ceux que j'achète en même temps et que c'était quelques gros coups de coeur que je lis tout de suite on ne vous ferait pas attention il y a des petits chatons qui risquent de passer sur la vidéo mais c'est normal alors je vais commencer par mes réceptions flammarions jeunesse donc il y a Jacques et le bureau secret section 13 livre 1 donc c'est un roman fantastique jeunesse qui nous plonge au coeur du grand incendie de Londres en 1666 donc j'ai déjà fait la chronique donc si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé je vous invite à consulter mon blog je vous mettrai le lien en barre d'infos ensuite j'ai reçu L'ombre du golem de Eliette Abekassis et illustré par Benjamin Lacombe j'ai dévoré ce livre dimanche j'avoue que je réfléchis encore grandement à la chronique parce que je ne sais pas comment le présenter parce que c'est un livre qui parle d'un sujet très important très important c'est un sujet historique et tout donc voilà je veux prendre le temps de faire une chronique correcte parce que ça reste un conte pour enfants mais présenté d'une certaine manière donc je vous en dis plus prochainement sur le blog ensuite j'ai reçu par toujours parfumerion Les filles de Brickline le tome 2 et cette fois nous mettons Sky en avant donc j'ai hâte de lire la suite parce que j'avais beaucoup aimé cette bande d'ados donc je vais me replonger dans leur univers et en dernière réception j'ai reçu La malicieuse revanche d'un souffre douleur de Serge Farnel édité aux éditions Mazarin l'auteur m'avait contacté pour savoir si son livre m'intéressait et j'avoue que j'étais grandement curieuse donc j'ai accepté la proposition ensuite en achat j'ai acheté Le Château des Bois Noirs on dira merci à Lemon June forcément parce que c'est à cause d'elle je ne sais pas de quoi il parle je n'en sais rien tout ce que je sais c'est que d'avoir entendu en parler aussi souvent en Instastory bah j'ai fini par l'acheter donc on verra bien ensuite j'ai acheté Dans l'ombre des Stella publié chez Pocket Jeunesse que j'ai déjà lu parce qu'il m'intriguait grandement enfin une histoire de disparition de monstres qui prennent vie enfin tout ça j'avais envie de voir autre chose des romances classiques de Pocket Jeunesse donc je me suis lancée je l'ai lu la chronique est à venir prochainement sur le blog ensuite je me suis acheté La Lune n'est à nous de Cindy Van Wilder je ne sais pas vraiment de quoi il parle mais c'est la plume de Cindy Van Wilder que j'ai grandement appréciée donc et bah je me suis lancée je l'ai acheté donc je ne sais pas quand je vais le lire encore une fois mais ça ne devrait pas tarder j'ai ensuite acheté Sherlock Lupin et moi parce que je rêvais de lire les aventures de leur jeunesse etc sauf qu'en fait en gros de quiche que je suis j'ai acheté le tome 2 je n'ai pas le tome 1 donc il faut que j'aille acheter le tome 1 ensuite j'ai acheté The Crime publié aux éditions Lumen qui est le tome 2 de j'ai oublié le titre du premier mais on voulait pas je suis une grosse quiche là dedans moi tout ce que je sais c'est que la couverture je la trouve juste magnifique donc voilà ensuite toujours chez Pocket Jeunesse le dernier tome avant le labyrinthe la braise le livre 5 qui forcément pour lire la saga il me fallait le dernier donc tant que je ne l'avais pas maintenant c'est chose faite au mois de décembre je suis en challenge enfin octobre novembre décembre je me suis lancé un challenge qui est un mois une maison d'édition au mois de décembre je m'attaquerai à la maison d'édition Pocket Jeunesse donc normalement je devrais pouvoir les retirer de ma palle à cause de Betty et d'avoir parlé de ce livre plein 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 de fois bah j'ai fini par me l'acheter merci Betty je ferai un courrier à mon banquier pour lui dire que tout est de ta faute et le petit dernier aux éditions Pocket que j'ai acheté c'est le tome 2 des aventures de Charlotte Holmes qui est l'arrière arrière petite fille de Sherlock bien sûr et ensuite je me suis acheté Shadow Magique parce que la première phrase au dos du livre m'a intriguée depuis des siècles si maisons de magie se partagent le monde donc j'ai acheté le livre donc voilà pour la présentation de tous les petits nouveaux de ma page j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous a donné envie des envies de lecture si certains des livres que vous avez lus dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire ce sera sympa si y en a qui vous donnent envie d'être lus bah dites le moi aussi et si y en a que vous avez lus bah n'hésitez pas à mettre en commentaire qu'on partage nos points de vue sur les livres et bah je vous remercie je vous dis à bientôt bonne soirée les loulous bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo dans quelques temps bisous les gens et on se retrouve